Les étudiants algériens ont de nouveau marché aujourd'hui pour le 51e mardi consécutif. Ils réclament toujours le changement du système en place et la libération des détenus d'opinion dans le cadre du mouvement populaire. L'indépendance de la justice a été aussi au cœur de la manifestation des étudiants qui ont aussi lancé un appel pour une mobilisation record lors des marches du vendredi 21 février. Reste à Alger où enjoint notre correspondant Faisal Mtaoui, bonsoir. Bonsoir. D'abord le nouveau Premier ministre algérien Abiyaziz Djerad a soumis aujourd'hui à l'Assemblée populaire nationale son plan d'action, un plan axé sur la relance de l'économie sur fond de situation financière fragile, tributaire des recettes d'hydrocarbures, principale ressource du pays d'ailleurs. Quels sont les grands axes de ce plan proposé ? Absolument. Et le Premier ministre qui a présenté son plan d'action à la Chambre basse du Parlement a parlé de situation financière fragile pour l'Algérie. Il a cité par exemple le chiffre de 45% de la dette publique, chiffre donc le 47% du PIB, ce qui est un chiffre énorme. Il était de 26% en 2017. Il a également parlé d'un déficit de la balance commerciale qui s'approche de 10 milliards de dollars et réduction également des recettes de l'exportation d'hydrocarbures. Il a appelé à une rationalisation des dépenses publiques, réforme du système fiscal, amélioration du système de l'investissement puisqu'il y a eu beaucoup de problèmes, lutte également contre la puite des capitaux, poursuite de la lutte contre la corruption qui a commencé depuis une année. Et il a aussi annoncé certaines mesures sociales, comme par exemple la suppression des taxes pour les personnes qui ont un revenu moins de 30 000 diners algériens. Et il est question aussi de revoir le SNMG, salaire national minimum garanti. Mais dans son discours, le Premier ministre, Abdelaziz Girard, a également évoqué la gestion désastreuse, c'est son mot, en parlant des années de Bouteflera, qui a été marquée, selon le dit, par la délabilisation des dénits publics, mais également par beaucoup d'affaires de corruption. – Alors, Faisal, l'Algérie théâtre depuis près d'une année. On le sait, d'un mouvement de contestation populaire inédit contre le régime en place s'est plongé aujourd'hui dans une crise économique depuis 2014 déjà, après la chute de ses revenus pétroliers. Qu'est-ce qui se fait sur le terrain concrètement pour relancer l'économie algérienne ? – Oui, absolument. D'ailleurs, le Premier ministre parle de New Deal, un nouveau pacte pour l'Algérie Nouvelle, parce que c'est le mot utilisé par le président Poteboune. Il s'agit de tout revoir, notamment le système fiscal qui est très lourd, de revoir le système financier, le système bancaire, renoncer l'investissement, limiter les importations, revoir aussi le système agricole. Mais pour beaucoup d'observateurs, c'est des chantiers qui sont très lourds et qui demandent beaucoup de travail, beaucoup d'expertise, mais également de reconquérir la compliance. C'est le mot utilisé par le Premier ministre, puisqu'il y a une crise de compliance. Vous avez parlé d'un mouvement de contestation qui entre pratiquement dans une année et qui se poursuit chaque vendredi, chaque mardi. Les Algériens réclament un changement du régime, des réformes politiques réelles et également beaucoup de libertés, des libertés qui sont contenues dans le programme. Mais il s'agit d'un défi qui est aussi très complexe, puisque les revendications sociales sont en train d'augmenter, les revendications salariales, on annonce des grèves dans certains secteurs dans les prochains mois. Et donc, ce sera le véritable défi pour le gouvernement, c'est surtout le défi économique, parce qu'il s'agit de relancer la machine qui est grippée et qui est à l'arrêt selon les experts depuis au moins une année. Merci beaucoup Faisal Mtaoui, notre correspondante à Alger. Merci encore une fois pour cet éclairage.